À travers aussi Musique Plus, Much Music, j'ai découvert des trucs que j'aimais, que ça soit Biggie, que ça soit... Parmi mes groupes préférés à une certaine époque, c'était définitivement Cypress Hill. Puis j'écoutais beaucoup, j'écoutais du Rage Against the Machine. J'écoutais un peu de rock, mais c'est ça. Après ça, mon amour pour le West Coast aussi s'est développé. Évidemment que dans ces années-là, plus tard, mettons Chronic 2001, j'étais sorti en 1999, j'ai commencé le secondaire en 1998. Fait que tu sais, il y a quand même eu, c'est ça, il y a comme une suite. Puis j'ai toujours comme dig les artistes que j'aimais, les albums passés. Parce que ça, ma génération, tu vois, le fait de grandir avec des albums, de grandir et de voir la sortie d'albums classiques arriver durant ton secondaire. C'est des trucs que ma génération, on ne connaît pas vraiment à part les Kendrick. Même notre rapport à la consommation de la musique est très différent. C'est très basé sur des choix individuels. Tu n'es pas en train d'ouvrir la radio et tu prends ce qui vient ou tu ouvres Musique Plus et tu prends ce qui vient. C'est sûr, parce que l'accès aussi est très différent maintenant. Moi, quand j'étais jeune, il y avait des cassettes, il y avait des CD, il y avait des magasins de CD. Puis c'était dans le temps où tu pouvais aller au HMV, acheter un CD et le retourner. C'était aussi durant les mêmes temps où les graveurs CD sortaient. Je me souviens très bien, le premier graveur CD qu'on avait dans la maison, c'était un big deal. Le graveur CD, all right, it's on. C'était tous les CD que tu pouvais mettre la main dessus. Puis après ça, la venue de Napster et tout ça. Moi, c'est comme mon grand frère qui m'avait dit « check ça, Napster ». J'ai oublié ça, c'est parti. La cave, c'est la succession de toutes les autres. Kaza, LimeWire. Kaza. Yo. Un vétéran, j'ai dit. Mais bref, c'est ça. C'est juste l'accès à la musique qui est tellement différente que là, c'est… Tu sais, tout le monde a beaucoup d'accès. Puis c'est moins dosé. Tu as moins de recherches à faire. Tandis que quand tu as moins d'accès, quand il y a quelque chose que tu aimes, tu as tendance à vouloir peut-être chercher plus dans cette direction-là. Puis en cherchant dans cette direction-là, c'est comme « ok, j'aime vraiment cet artiste, j'aime vraiment cet album-là ». Sur l'album, c'est écrit « featuring untel ». C'est qui ce untel ? J'aime sa voix, j'aime sa partie. Là, tu checkes lui. Là, tu te dis « ok, lui, il a un album ». Puis… … … … … … … … … …